Musique Hello Youtube, bienvenue dans Authentique Thématique Aujourd'hui on va aborder le thème du pouvoir des Youtubeuses beauté C'est à dire que je vais vous expliquer en fait ce que je pense Du monde de la beauté, de l'évolution que ça prend actuellement Du fait qu'on puisse maintenant passer à la télé Qu'on puisse paraître dans d'autres médias qu'internet Donc ce que je pense de tout ça Ce que ça peut apporter aux gens, les inconvénients, les avantages Selon moi bien entendu, ce n'est que mon avis Donc il faut savoir que ce phénomène beauté Même le phénomène de vidéos en général qui grandit, qui grandit Ça date quand même de quelques années Je pense que ça date de 7 ans, un truc comme ça Où vraiment Youtube a vraiment explosé Donc c'est la plateforme de vidéos en vogue C'est vraiment, voilà, c'est the place to be Quand on veut poster des vidéos sur internet Même s'il y a d'autres plateformes Notamment Dailymotion ou Vimeo Et c'est vrai que c'est un monde qui me plaît C'est pour ça que je suis Youtubeuse moi-même Et je trouve que le fait qu'il y ait de plus en plus De plus en plus de Youtubeuses beauté Ou même de Youtubeurs en général Puisque moi je ne connais que le monde beauté Donc presque ce monde là Donc forcément je vais vous parler de ça Mais voilà, ça expose dans tous les domaines bien entendu Donc voilà, moi je trouve ça vraiment bien Que ça se développe On ne peut pas forcément toujours se dire Oui c'était mieux quand on était 10, 15 Puisque voilà, on avait le monopole entre guillemets Et puis c'était beaucoup plus dans l'esprit de partage On ne peut pas se dire ça Moi je suis contente qu'il y ait de plus en plus de personnes Qui songent à créer en fait des chaînes Youtube Même si effectivement on est plein, 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 plein Et qu'il y a beaucoup de choix Et que c'est difficile en fait d'avoir le temps de regarder Toutes les vidéos de tous ces abonnements Mais c'est vrai que moi je trouve ça bien Parce que ça diversifie l'information Et puis ça permet d'avoir vraiment plusieurs avis Et puis je trouve que Voilà pourquoi ça devrait être réservé Qu'à quelques personnes Uniquement parce que voilà Au moins à l'époque c'était peut-être plus authentique Moi je n'y étais pas Je ne connaissais même pas ce phénomène là Il y a quelques années Effectivement je peux croire que quand on est moins nombreuses Dans cette communauté Ça se passe forcément mieux Enfin voilà Je pense que ça devait se passer mieux Comme beaucoup le disent Mais voilà Pour moi ça doit rester ouvert à tous On ne peut pas forcément blâmer le fait Que les personnes veulent se lancer aussi Moi je me suis lancée Voilà je pense que chacun apporte Sa pierre à l'édifice Et puis que chaque chaîne a son importance Donc voilà Après c'est vrai que la qualité est différente Selon les chaînes L'information est différente Mais voilà Chacun trouve son compte Enfin je pense qu'il y a un faux pour tous les goûts Donc voilà Donc ce phénomène grandit, grandit, grandit Donc ça intéresse les médias bien entendu Ce qui est tout à fait normal On peut trouver que c'est pas bien Puisque voilà maintenant Les tubeuses elles passent à la télé dans des reportages Parce qu'elles ont un article Voilà dans des magazines Enfin c'est surtout des articles Qui parlent du phénomène Pas forcément toujours en bien Donc on peut se dire Oui c'est pas bien Puisque voilà On est montré du doigt Ou parce que On ne peut passer pour des filles superficielles Ou ce genre de choses là Mais moi je trouve que C'est l'évolution naturelle des choses en fait C'est comme voilà Avant quand un artiste Genre chanteur ou musicien Voulait se faire connaître Il fallait passer des castings Il fallait jouer dans la rue Maintenant voilà Certaines personnes se sont fait connaître En postant un clip sur internet Et c'est l'avenir quoi Moi je vois pas Où est le mal là-dedans en fait Et c'est vrai qu'à la base C'est une plateforme pour les amateurs Pour voilà Comme on dit Podcast yourself Donc pour vraiment se promouvoir soi-même Sans l'aide d'autres médias Mais oui pourquoi pas Je veux dire Pour ceux qui ont cette ambition là En fait un jour Accéder à d'autres plateformes Notamment la télé Ce genre de choses là Et bah pourquoi pas Donc je veux dire Ça dépend de chacun Chacun fait son choix Si on veut rester sur Youtube On reste sur Youtube Si on veut absolument Être connu au-delà de Youtube Et qu'on n'y arrive pas Bon ben voilà Il faut Il faut se rendre à l'évidence Que c'est pas tout le monde Qui va se faire repérer C'est pas tout le monde Qui va passer la télé C'est pas tout le monde Qui va être sollicité Je veux dire C'est la jungle Comme on dit Donc après Voilà C'est la qu'ils font se repérer C'est la qu'ils se font repérer Qui passent dans des émissions Moi je trouve que c'est positif Après c'est vrai que l'image Qui est transmise au public Qui connait pas très bien Cette communauté Bon on peut Des fois être négative Ça dépend Mais je veux dire C'est dans l'ordre des choses Donc oui On intéresse les médias Oui On intéresse les marques aussi Donc ça ça peut gêner Beaucoup de personnes Trouvent que c'est Voilà comme du télé-achat Maintenant Les chaînes Youtube Voilà Qu'on vend les produits Qu'on vend Non Moi je pense que c'est pas le rôle D'une Youtubeuse En fait Ça peut en parler De son expérience Effectivement Il y a un certain pouvoir Puisqu'on va influencer Quelque part quand même Les personnes qui nous écoutent On va les influencer Mais Mais voilà Je veux dire Il y a des personnes Qui sont pas forcément honnêtes Effectivement Quand ils parlent d'un produit Mais Je veux dire Le but d'un partenariat En soi C'est quoi Ça range tout le monde C'est voilà Il y a une marque Qui veut se faire connaître Qui veut mettre en avant un produit La Youtubeuse en fait A envie d'alimenter sa chaîne Avec des revues Produits Donc je veux dire Pourquoi pas On va pas non plus Tout le temps Vouloir que la Youtubeuse Se ruine entre guillemets On dépense énormément Pour présenter des produits variés Voilà On a pas toute envie De changer de produit Tous les mois Histoire de vous faire Des revues Différentes Je veux dire Voilà Pourquoi pas Je veux dire Le fait qu'elles reçoivent Le produit gratuitement C'est un peu normal Puisque finalement Elles vont faire Pas forcément Normalement Pas obligatoirement Mais elles sont censées Dans la plupart du temps Faire une revue Sur le produit Donc je veux dire Oui effectivement Pourquoi la faire payer Pour le produit Puisque c'est la marque Qui Qui les sollicite Bon après Certaines personnes aussi Vont démarcher les marques Mais je veux dire Moi C'est pas mon but Sur ma chaîne En tout cas De faire des Comment dire En tout cas De volontairement Aller démarcher les marques Pour pouvoir faire des vidéos Sur des produits Que j'ai eu gratuitement C'est pas du tout Le but de ma chaîne A la base Donc après Voilà Moi pour l'instant Je suis toute petite Donc si ça m'arrive un jour Et que le produit m'intéresse Pourquoi pas Mais bon Je me dis Que c'est pas parce que moi On me sollicite pas Pour tester les produits En tout cas pas autant Que je vais Critiquer celle En fait Qui a cette chance De recevoir Des dizaines de mails Avec des propositions Je veux dire Si elle fait ses partenariats Pour augmenter sa chaîne Pour faire plaisir à la marque Aussi Parce que le produit Peut très bien lui plaire La marque peut l'intéresser Donc pourquoi pas Ça veut dire Moi je vois pas Où est le problème là-dedans Donc Oui effectivement Ça donne du pouvoir De plus en plus Parce que voilà Les marques s'intéressent à nous La télé s'intéresse à nous Les magazines s'intéressent à nous Et ça peut déplaire Parce qu'à la base On est censé être des amatrices Qui font des vidéos Dans leur chambre Devant Voilà Une caméra Donc pourquoi pas Moi je dis Le système évolue Tout évolue Ça a toujours été comme ça Donc Faut pas forcément Voir ça d'un mauvais oeil Selon moi Alors quant à ceux Ou celles Qui se font Vraiment vraiment Influencer Et qui achètent Beaucoup beaucoup de produits Beaucoup de choses Qui leur plaisent pas forcément Beaucoup de choses chères Et qui se plaignent après Voilà De ce monde De cette façon De promouvoir des produits Comme ça sur Youtube Et bien Je suis vraiment désolée Pour ces personnes là Parce que c'est vrai que On est tous un petit peu Influençables Moi aussi j'achais des produits Que j'avais vu Sur une chaîne beauté Mais je veux dire Après Pour moi J'en suis l'unique responsable Donc je veux dire Voilà Il faut pas non plus Aller se ruiner Aller se mettre à découvert Sur prothèse Qu'on suit des Des Youtube-Bes-Beauté Il faut faire la part des choses Voilà Si vous avez un budget Cosmétique par mois C'est très bien Tant mieux pour vous A ce moment là Regardez plusieurs revues Du même produit Pour comparer les avis Et si vous pouvez tester Le magasin Le magasin Le produit au magasin Allez tester Si c'est possible Puis si vous achetez Le produit Finalement Il vous plaît pas Il faut pas accuser Pierre-Paul-Jacques Je veux dire Vous êtes Les responsables De cet achat Ne regardez pas Les chaînes Youtube Si vous trouvez Que vous êtes Trop trop influençable Mais pour moi Oui Je veux dire Il faut pas se dire Voilà Elle nous manipule Elle nous vend le produit C'est du téléachat Quand on est passionné Quand on est passionné par un sujet On a tendance à Comment dire À utiliser des superlatifs À utiliser des adjectifs Voilà Hyper positifs Donc je veux dire Ça peut paraître Vendeur Peut-être effectivement Que ça l'est Je peux pas vous dire Moi je parle avec mon coeur Quand je parle d'un produit Je vous dis Voilà il est super Il est génial Mais c'est Enfin comment dire C'est vraiment dans le simple but De donner mon avis À la base Donc après Qu'on puisse percevoir ça Comme de la vente Ou voilà Ben tant pis Je veux dire Quand on est passionné On est passionné Et voilà Donc Donc c'est vraiment dommage Je trouve Toutes ces polémiques qu'il y a Tous ces avis négatifs qu'il y a Effectivement Je dis pas que toutes les chaînes sont sincères Voilà Je dis pas que Que tout le monde est là Dans le but de partager Mais c'est vrai que Si une personne Pense utiliser ce moyen là Pour percer dans tel ou tel domaine Si elle pense utiliser ce moyen là Pour se faire de l'argent Pour Et ben faut pas la blâmer Dans le sens où Chacun en fait A son objectif Chacun A ses motivations Et Si vous sentez Qu'il y a un Quoi Si vous sentez qu'il y a quelque chose Au niveau de la personnalité De la youtubeuse De la C'est pas de la personnalité Mais je veux dire De ses ambitions Ou de ses aspirations Ben à ce moment là Quittez la chaîne Tout simplement Si ça vous gêne Qu'elle ait de l'ambition Qu'elle ait envie de percer Qu'elle ait envie de gagner de l'argent Ben tant pis quoi Mais c'est vrai que On peut pas tous avoir La même motivation C'est un petit peu normal C'est comme quand vous allez travailler Il y en a qui vont travailler Parce que Ils ont envie Ils ont envie d'avoir une activité Parce qu'ils ont envie De sortir de chez eux Parce qu'ils veulent rencontrer des gens Parce qu'ils ont envie D'investir leur capacité Dans une activité Il y en a qui vont travailler Juste pour l'argent Et qui vont pas très bien Faire leur boulot Qui vont pas trop Penser à la qualité De leur travail Voilà Je veux dire Ça fait partie de la vie C'est comme ça Donc Faire la part des choses Si vous êtes très très jeune Adolescent Voir enfant Effectivement C'est peut-être un peu plus difficile En fait De faire la part des choses Mais je veux dire Moi à mon niveau Je me sens autonome Et mature Dans ce que je fais Donc Voilà Je pense qu'on est capable De choisir Les personnes qu'on veut suivre On n'est pas obligé De suivre une personne Qui me semble un peu trop Qui a les dents longues Comme on dit Voilà Donc vous avez le résumé De ce que je pense De cette évolution En fait De la communauté YouTube La communauté beauté Donc j'espère que ça vous a plu Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada